Un message fort et inédit. Ce dimanche, alors que Monaco célébrait sa fête nationale, Jasmine Grasse Grimaldi s'est emparée de son compte Instagram pour souhaiter à tous les monégasques une belle journée. Dans un long message, la fille illégitime du prince Albert a également tenu à s'adresser à sa famille pour un appel encore inédit. Dans la famille princière de Monaco, elle n'existe pas vraiment, fille illégitime du prince Albert de Monaco, Jasmine Grasse Grimaldi n'apparaît que très rarement aux côtés de sa famille pour les grands événements du Rocher. Parfois invitée au Monte Carlo Rolex Master, par exemple, elle ne semble pas autorisée à apparaître aux côtés de son célèbre papa pour des événements comme la fête nationale, ce dimanche. À son plus grand désespoir, à ses proches du prince Albert, celle-ci a tenu à lui souhaiter une belle journée et en a profité pour faire passer un message assez clair à son clan monégasque. « Je souhaite à mon père, le prince Albert II, à ma famille et à tout Monaco une joyeuse fête nationale. Je garde espoir qu'un jour je pourrai la célébrer avec vous et être acceptée par vous tous », a-t-elle écrit à la fin d'un très long post. Une phrase qui en dit long sur sa volonté d'intégrer la famille princière, avec qui elle a quelques attaches, assez proches de certains de ses cousins, dont Camille Gottlieb, ou encore Pauline et Louis Ducruet. Elle n'hésite pas à leur laisser régulièrement des messages sur Instagram et était passée voir la fille de Louis Ducruet, Victoire, à l'occasion de son dernier passage à Monaco au printemps. Mais certains, apparemment, ne sont encore pas totalement prêts à l'avoir intégré la famille. Ses racines monégasques surtout que comme son petit frère Alexandre, 20 ans, lui aussi né en mariage, la jeune femme de 31 ans n'a pas de mal à assumer son histoire plus complexe que celle d'autres membres de sa famille. Bien sûr, je suis américaine, je suis née et j'ai grandi aux États-Unis, comme ma grand-mère, la princesse Grasse, et actrice, sous le nom de Grace Kelly, note de la rédaction. « Cependant, grâce à mon père, le prince Albert II et son père, mon grand-mère le prince René III, je suis fière d'avoir des racines monégasques », écrit-elle d'ailleurs. Et si elle veut s'investir plus à Monaco, où habite son petit frère, Jacques, et sa petite sœur Gabriela, 8 ans et demi, quant à eux née du mariage du prince Albert avec la princesse Charlène, si est-il qu'elle est passionnée par son arbre généalogique et son histoire personnelle, avec, est-ce, est ancêtre des deux côtés. Découvrir d'où l'on vient est tellement spécial et cela nous aide à comprendre notre identité et notre place dans l'humanité. Bien sûr, mon passé unique est plein de complexité, tellement que je ressens souvent le besoin de taire tout cela ou de le cacher mais j'espère distiller sous la complexité, la simplicité de l'acceptation. Nous avons tous une histoire unique et complexe, lorsque cela touche à la famille. Pourtant, j'espère que nous pourrons tous retrouver le chemin de l'amour, de la compréhension et de la communauté, lance-t-elle finalement. Un nouveau message déguisé à sa famille, et notamment à son célèbre papa ? Pour le moment, cela reste un mystère. Et en ce week-end de fête nationale, Jasmine Grasse Grimaldi a trouvé un moyen de se connecter à ses racines monégasques, en compagnie de son cadet Alexandre, elle s'est rendue à Las Vegas pour le Grand Prix. Cela leur a sûrement rappelé les bruits de Formule 1 dans les rues de Monaco. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !